Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode hors série d'Univers Fantasy. C'est cette époque de l'année à nouveau, l'époque des thés à la cannelle, des plaids et des overdoses de chocolat. Et surtout, c'est le moment de l'année où vous êtes en train de vous gratter le cerveau pour trouver un bon cadeau de Noël. Et c'est là-dessus que je peux vous donner un petit coup de main. Enfin, surtout si vous avez un proche qui aime la fantasy. Plus le temps passe, plus je deviens collectionneuse. J'aime beaucoup les beaux objets. Ce qui fait que j'ai certains livres, par exemple en double ou en triple exemplaire, parce que la nouvelle édition est juste trop belle pour être laissée sur les étagères de la librairie. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre mon obsession à votre service, et voici quelques conseils pour de parfaits cadeaux pour un ou une fan de fantasy. Commençons par des livres. Le nom du vent de Patrick Rodfuss est un incontournable de la fantasy. Ça tombe bien, Brajlon a sorti une édition collector à tomber par terre. Un vrai format grimoire franchement imposant et illustré par le talentueux Marc Simonetti. Ça fera peut-être un trou dans votre budget, mais la bibliothèque de votre proche gagnera au moins trois niveaux de classe. Si le prix vous va, la classe d'une édition de luxe illustrée vous convient, mais vous préférez votre fantasy un peu plus classique, et pour le coup en anglais, j'ai pour vous l'intégralité du cycle de Terre-Mère d'Ursula K. Le Gwenn, accompagnée de 50 illustrations de Charles Vess. C'est une édition anglophone mais qui est disponible en livraison en France sur plein de sites. C'est vraiment une belle édition, qui célébrait les 50 ans de la sortie du sorcier de Terre-Mère en 2018. On reste dans les livres anglais, mais promis, c'est le dernier de la liste. Je vous présente Assassin's Apprentice, The Illustrated Edition. Le prix descend un peu ici, mais on a toujours un livre absolument splendide et qui vient de sortir. J'ai nommé l'édition anniversaire 25 ans de l'apprenti assassin de Robin Hobb, premier top de la saga de l'Assassin royal, encore un incontournable du genre, et illustré avec brio par Magali Villeneuve. Votre budget souffrira un peu moins avec ce choix, mais l'étagère de votre proche en sera tout de même enrichie de beauté et de classe sans aucun doute. On retourne dans des livres en français avec la belle édition d'Alice au Pays des Merveilles, à un grand format accompagné des sublimes peintures de Daniel Kakuo, difficile de faire plus classique ou plus beau. Dans ce même format, Brajlon a aussi sorti deux des nouvelles du sorceleur ou du Witcher, en illustré par Timothée Montaigne et Hugo Pinson. Très belle façon de découvrir ou redécouvrir ces histoires, peut-être notamment pour les gens qui ont aimé la série Netflix ou les jeux vidéos, mais qui n'ont pas encore attaqué les livres. Et enfin, dernier livre sur cette liste, je vous présente Coraline, du grand Neil Gaiman, en version, encore une fois, illustrée. Oui, vous l'aurez compris, les éditions illustrées sont un peu une passion. Celle-ci, elle vient tout juste de sortir chez Alvin Michel, avec des dessins d'Aureline Herre. Un très beau livre, une histoire classique, un auteur majeur et le moins cher de la liste. Forcément un bon choix. Mais évidemment, la fantaisie, ça ne se limite pas à la littérature. Et voici donc quelques idées dans d'autres domaines. L'intégrale d'Avatar, le dernier maître de l'air. La série d'animation Avatar est un bijou unique en son genre, tout le monde devrait avoir une version DVD ou Blu-ray chez soi pour ne pas subir les aléas des droits du streaming, et toujours avoir sous la main ces trois saisons de pur bonheur. Immanquable. On reste dans l'animation avec une version Steelbook du voyage de Shihiro. Encore un Blu-ray ou DVD que tout le monde devrait avoir chez soi. Un des meilleurs films de tous les temps. 125 minutes de perfection, la FNAC a sorti une jolie version avec un boîtier en métal qui combine Blu-ray et DVD, au cas où vous ne seriez pas sûr du système que possède votre proche. Si vous avez un budget assez réduit, les figurines Funko Pop Vinyl sont toujours une bonne option puisque vous pouvez trouver la plupart d'entre elles entre 10 et 15€. Mon conseil du moment, c'est celle de Dark Crystal, le temps de la résistance. Elles sont trop choues et cette série était parfaite. Si vous partez sur des figurines, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site de Weta Workshop. Ils ont notamment une collection nommée Mini Epics qui a un style graphique très intéressant, à voir notamment leurs figurines SOS Phantom qui sont excellentes. Et enfin, un de mes objets de collection favoris sont les vinyles de bandes originales de films ou de séries chez Mondo. Cette entreprise ne sort que de très belles éditions avec illustrations originales, vinyles couleurs, etc. Mes suggestions du moment chez eux sont Lost We Have To Go Back version concert live. C'est évidemment la musique de la série Lost signé Michael Giacchino qui est tout simplement parfaite pour se replonger dans les mystères de cette grande série. Vous pouvez aussi y trouver Buffy, Once More With Feeling. Tout fan de Buffy se doit d'avoir la soundtrack de l'épisode musical, l'un des meilleurs épisodes de toute la série, l'un des meilleurs épisodes musicaux de tous les temps, tous genres confondus, un incontournable. Et enfin, plus classique mais toujours bon à avoir dans sa collection, la soundtrack originale de Jurassic Park. Voici pour cette petite liste de Noël 2020, j'espère que vous y avez trouvé des idées et que ça vous aidera à faire votre shopping de fin d'année. Vous remarquerez sans doute un grand absent de cette liste, pourtant le grand monsieur de la fantaisie, M. J.R.R. Tolkien. Pas de crainte si l'un de vos proches est fan de la Terre du Milieu, je vais faire une vidéo conseil de Noël spécialement sur le sujet. Si j'avais mélangé les deux, cette vidéo aurait duré deux heures. J'espère que vous passez une bonne fin d'année, n'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires et à très bientôt pour plus de fantaisie !